Les petits tigres ont un rôle crucial dans la protection de leurs cousins en liberté, mais pour l'instant, Giles veut s'assurer qu'ils deviennent des tigres heureux et en bonne santé. Pour cela, il faut les préparer à leur vie future aux eaux. Aujourd'hui est un jour important. Maintenant qu'ils vont intégrer l'enclos, ils vont être exposés au public. Il faut les habituer au grand bassin. On va voir si on peut leur faire faire leur première vraie baignade. C'est une grande première pour tâches et rayures. On ne peut jamais savoir comment ils vont réagir. C'est bien ! Giles voit tout de suite un changement dans leur comportement à l'approche de l'eau. Tach est bien plus rassuré dans l'eau que son frère. Rayures est moins confiant. C'est une question de personnalité. Les tigres et les jaguars sont les seuls félins qui apprécient l'eau. Les tigres sont de puissants nageurs. Leurs paumes sont énormes. Quand ils écartent les doigts, ça fait des palmes. Ça leur donne une puissance incroyable. Et derrière, ça fait comme des rames. Dans certains habitats naturels, ils passent d'île en île, traversent des rivières. L'eau ne leur pose pas de problème. Rayures hésite à se jeter à l'eau. Il a besoin d'encouragement. C'est incroyable, ils sont très à l'aise. Ils ont plongé dans l'eau. C'est inné. Ils vont adorer l'eau, c'est sûr. Si vous êtes poursuivi par un tigre, ne vous réfugiez pas dans l'eau, ni dans un arbre. Courez le plus vite possible et ça ira. D'ailleurs, les petits tigres ont déjà développé un comportement auquel on préférerait ne pas être confrontés dans la nature. Ou dans le jardin, si on est le chien de la maison. Ils affûtent leur talent de traqueur. Il se prépare à tuer. César va te mordre. Il a un os. Les petits tigres se traquent entre eux et traquent leur mère. Ils s'entraînent pour plus tard, quand ils seront seuls dans la nature et tueront leur propre proie.